Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce tutoriel sur l'utilisation du logiciel d'aide à la décision, le Wallmaster XE de Walldata. Aujourd'hui vous allez apprendre à créer et aménager votre propre espace de travail. Dans un premier temps nous verrons comment créer un nouvel espace de travail. Ensuite nous verrons comment ouvrir un market analyzer et le placer. Vous allez ouvrir un graphique et le placer à droite du market analyzer. Et pour finir nous verrons comment modifier la représentation des cours. Donc dans un premier temps nous allons créer un nouvel espace de travail. Pour créer un nouvel espace de travail vous vous rendez sur l'onglet démarrer ici. Donc vous cliquez sur démarrer. Et ensuite vous vous rendez dans nouveau et vous sélectionnez espace de travail qui se trouve ici. Donc on va vous demander d'entrer un titre. Donc vous entrez par exemple ma méthode. Et vous validez. Donc maintenant on va vous demander si vous voulez ouvrir dès maintenant l'espace de travail que vous venez de créer. Vous dites oui. Donc le nouvel espace de travail vient d'être créé. Actuellement il est vide. On vient de le créer. Donc c'est à vous de l'aménager vous même. Donc dans un premier temps nous allons ouvrir un market analyzer. Donc pour ce faire vous rendez dans l'onglet outils qui se trouve ici. Et vous cliquez sur market analyzer. Vous cliquez dessus et là la liste des market analyzers s'ouvre. Donc vous pouvez rechercher directement en parcourant la liste des market analyzers. Ou alors vous pouvez entrer directement le nom du market analyzer que vous recherchez. Ici nous allons chercher le market analyzer recherche de retournement. Donc vous sélectionnez recherche de retournement. Et vous cliquez ici en bas sur ouvrir. Donc le market analyzer s'ouvre dans une fenêtre volante. Donc maintenant nous allons le placer dans l'espace de travail. Pour ce faire vous cliquez sur la partie supérieure du market analyzer. Pour le déplacer et le placer dans l'espace de travail. Donc vous le déplacez et le carré bleu indique donc le futur emplacement du market analyzer. Donc là il va prendre tout l'espace de travail parce que c'est la seule fenêtre qu'on a mis dans l'espace de travail. Donc nous allons maintenant ouvrir un graphique. Donc pour ouvrir un graphique, toujours dans l'onglet outils, vous cliquez maintenant sur graphique. Donc nous cliquons sur graphique. De même que pour les market analyzers, la liste des graphiques s'ouvre. Vous pouvez chercher en parcourant la liste ou alors directement entrer le nom du graphique que vous cherchez. Par exemple ici nous allons chercher le graphique oscillateur borné. Donc vous tapez le début du nom du graphique. Vous sélectionnez le graphique. Et vous cliquez ici sur ouvrir comme pour le market analyzer. Donc de même que pour le market analyzer, nous allons déplacer le graphique. Cette fois-ci nous allons le mettre à droite du market analyzer. Donc pour ce faire, vous déplacez toujours la partie supérieure du graphique, donc l'entête, et vous le déplacez. Donc là nous voyons que nous avons un losange qui apparaît au milieu de l'espace de travail. Nous allons le placer à droite du losange. Et là nous voyons le carré bleu qui nous indique la future position du graphique dans l'espace de travail. Donc vous relâchez et nous avons donc un market analyzer qui se trouve à gauche et un graphique qui se trouve à droite. Nous allons maintenant voir comment modifier la représentation des cours du graphique. Donc c'est très simple. Vous avez dans l'entête du graphique ici où il est écrit prix. Donc il vous suffit de cliquer sur prix. Vous avez la fenêtre de propriété du graphique qui s'ouvre. Vous pouvez voir le champ représentation qui se trouve ici. Vous double-cliquez sur chandelier. Et ici vous pouvez changer le type de représentation du graphique, par exemple en bar chart. Vous cliquez sur bar chart et vous validez. Et nous voyons que la représentation des cours du graphique a été modifiée en bar chart. Je vais vous montrer deux, trois petites astuces du Wall Master. Donc chaque signal présent dans le Wall Master possède son propre At-Sense. Alors qu'est-ce qu'un At-Sense ? Ce sont des bulles d'information qui vous décrivent le signal, à quoi il correspond. Pour le faire apparaître, il vous suffit de passer la souris sur un signal. Par exemple, nous voyons ici la colonne. Nous avons la colonne Probabilité de retournement. Donc nous allons voir passer la souris sur un signal pour voir à quoi il correspond. Il vous suffit de passer la souris sur le nuage. Et nous voyons tout de suite Probabilité de retournement à la baisse. La barre de progression mesure la probabilité de retournement à la baisse sur une échelle de 1 à 10. Et donc là, nous voyons que nous sommes à 7 sur 10. Deuxième petite astuce, c'est le tri par ordre alphabétique ou par probabilité de retournement du Market Analyzer. Donc pour ce faire, si vous voulez trier par ordre alphabétique, il vous suffit de cliquer sur l'entête de la colonne Information sur la valeur, ici. Donc vous cliquez dans la partie supérieure et là, nous voyons que nous avons un tri par ordre alphabétique. De même pour la probabilité de retournement. Si nous voulons trier par ordre de probabilité de retournement, vous cliquez sur l'entête de la colonne Probabilité de retournement. Et là, nous avons un tri par probabilité de retournement. Merci pour votre attention. A très bientôt pour de prochains tutoriaux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada